Bonsoir et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire Parlez de l'instant, le live Instagram du vendredi Alors aujourd'hui j'accueille un nouvel invité qui est auteur Il s'appelle Kéo Sam Kéo, seigneur des ténèbres Ouais c'est vrai, seigneur des ténèbres, il a raison Chacun comme il veut, c'est mon Kéo, tu peux revenir Et je rappelle que nous sommes en direct Alors on se plaint à la télé, il n'y a plus de direct Mais grâce à Instagram, on est en direct Bonsoir Bonsoir Kéo, merci d'avoir accepté l'invitation Merci pour l'invitation Comment ça va ? Très bien, très bien et toi ? Ça va, je te remercie Alors, Kéo je te présente Donc tu es auteur Oui ? Ah, problème de micro Allô, tu m'entends ? Ouais, là je t'entends Oui, d'accord, ok c'est bon Alors, bon je résume Donc tu as publié dans une anthologie Dans l'anthologie, réalité, tome 2 La nouvelle, alors, le marché fut conclu aux conditions réalité C'est en 2017 C'est là, c'était ma première publication du coup D'accord Dans la même revue Secrets de Tchou, numéro 10 Tu as publié deux nouvelles qui sont Clamort dans le vent Et d'admation Mémoraïaï Je ne sais pas si ça se prononce bien Mémoraïaï, ouais c'est ça Non c'est ça Ah super, c'est bon, je prononce bien Et pourtant je n'ai pas fait de la tante Y Donc j'ai publié ça en 2018 Dans l'anthique numéro 130 C'est un fanzine québécois spécialisé sur l'horreur Et il fait régulièrement des numéros spécialisés sur Lovecraft Parce que c'est un grand fan Oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé Tu es un antheor spécialisé dans tout ce qui est science-fiction Et fantastique Voilà, c'est plutôt dans l'imaginaire D'accord Ensuite tu as publié Coordination des SNF Une anthologie dans l'anthologie à distance Pour Bienvenus sur Mars C'est un point de jour en 2018 Et tu as publié Oclat de Silicium Une auto-édition sur Amazon en 2019 Oui, c'est clair, c'est mon premier recueil du coup D'accord Ensuite tu as publié Urbex aux éditions de La Caravelle en 2019 Oui, c'est une première publication apparente d'hier chez un éditeur pour le coup D'accord Et tu as publié le son du CNF Une anthologie pour l'anthologie noire à World Warcraft 5 en 2020 Est-ce que c'est sorti ou ça va sortir ? Elle est sortie il n'y a pas très longtemps Elle est sortie fin juin, le 27 juin Si je ne me dis pas de bêtises Et on avait fait un petit live aussi avec les éditions d'Ordes de Saint à ce moment-là Avec les autres auteurs de l'anthologie Donc là cette fois, je suis sorti un petit peu de mes... Pour cette nouvelle-là, donc le Sors du Sénacle C'est un peu sorti de mes registres habituels Puisque là c'est de la dark fantasy D'accord Donc un monde médiéval, de la magie, etc. Donc du coup c'est pas dans mes thèmes technologiques ou lovecraftiens habitueux Et donc l'objectif de cette anthologie C'était le thème de l'appel à texte C'était de traiter des thématiques et de l'atmosphère du polar noir En littérature de l'imaginaire Donc du coup moi j'ai pris, j'ai essayé de travailler avec les cônes du polar noir Dans la fantaisie Donc voilà, c'était pour tenter le mélange D'accord Alors bonsoir Mika Et je précise Et aussi, c'est vrai que je n'ai pas fini dans la présentation Sache, je te remercie à titre personnel C'est bien de l'avoir fait Tu es initiateur du jeu des micro-nouvelles Et je pense que tous les auteurs qui nous suivent Que ce soit Sam ou d'autres qui nous suivent Peuvent te remercier D'avoir initié ce mouvement du jeu des micro-nouvelles Ah bah ça fait plaisir Ça fait plaisir, ça fait plaisir Je vais poser une question Bon, il y a la première que je pose à tous les invités la même Mais salut mon Jérôme Je le salue tout le temps Parce que Jérôme, je précise tout le temps C'est un ami de base Et c'est aussi le monteur de mes vidéos live Donc, je le salue tout le temps C'est un ami de base Quand il n'y a pas les micro-nouvelles, je m'ennuie Ouais, c'est vrai que c'est chiant Là, tu entends Ah, c'est vrai C'est vrai que je trouve une idée pour faire des alternatives Pendant les pauses de micro-nouvelles Pour faire un autre petit jeu Ou quelque chose comme ça Relancer des cadavres avec ski Peut-être qu'on avait fait des cadavres avec ski En gros, c'était marrant aussi D'accord Ouais, ça peut être pas mal Ça serait une bonne idée C'est rigolo aussi que ça Ouais, j'avoue Alors, Kéo Quelle est-il de technique toi-même ? Comment c'est tenu d'écrire ? Alors, moi, l'écriture J'ai commencé vraiment, on va dire À écrire un peu sérieusement C'est-à-dire à finir des textes Parce que bon, avant, j'écrivais Ado, j'écrivais des petits bouts de trucs Comme ça, bon, voilà Mais c'est quand j'avais 16 ans J'ai découvert, en fait, Lovecraft Justement Et là, vraiment Les nouvelles de Lovecraft Ça a été le gros, gros déclic Qui m'a donné envie de Alors, à l'époque J'appelais ça écrire En pensant que c'était vraiment Une écriture personnelle En fait, c'était du mauvais pastige Lovecraft Que j'ai écrit à l'époque Bon, à 16 ans, je suis écrite des nouvelles Et c'était du pastige Lovecraft Pas très bien fait Mais, malgré tout, ça a commencé Ça m'a mis dans le bain Dans l'élan Et depuis, après J'ai toujours plus ou moins continué Avec des pauses Bon, voilà Selon les épouses Et dans les périodes Je me consacrais plus ou moins Mais là, après Ça a resté quand même Voilà Ça m'a lancé vraiment Dans le goût d'écrire Et de créer des histoires Etc, quoi À la base Avec l'imitation, en fait En quelque sorte Du style Lovecraft Oui, de toute façon Je pense que Quel que soit Comment dire Les auteurs Que ce soit dans la musique Ou dans la littérature Parce que vous Forcément On va dire Par un pastige Lovecraft Par exemple Quand j'ai commencé A écrire des chansons C'était des parodies de chansons Donc Même des parodies de parodies En fait Vraiment pour plaisir Quand j'ai commencé C'est sûr C'est sûr Il y a le côté Le côté Comme en art graphique Aussi S'entraîner Finalement S'entraîner Par la copie Entre d'illemets C'est pas de la copie Mais voilà C'est une inspiration Effectivement C'est sûr Voilà, exactement Alors Deuxième question Là, c'est là On va l'assumer Cette question C'est la réponse aussi Avec le nombre De plateformes d'auteurs Qu'il y a Est-ce qu'il peut y avoir Saturation Entre les auteurs Et les lecteurs Ouh, ouais, ouais Ouh, ouais, disons La question On est ennemi C'est vrai que C'est vrai qu'on peut C'est vrai qu'une manière Déjà Même sans penser Au nombre de plateformes Et même au nombre De textes Qu'il y a sur les plateformes Tout simplement C'est vrai qu'on est On est submergé Clairement En tant que lecteur C'est très compliqué D'arriver à s'en trouver Ce qu'on veut lire Et comment le trouver aussi Par exemple Je sais que moi J'ai commencé Nouveau plateforme Sur Wattpad Et sur Wattpad En tant que lecteur Je veux dire J'avais du mal aussi À savoir À trouver Des textes Qui m'intéressaient Vraiment Assez dans les genres Que je lis Etc Donc c'est vrai C'est vrai que c'est A partir de C'est plutôt Et aussi De même aussi Quand j'ai commencé A proposer mes propres textes Sur Wattpad Par exemple Parce que j'ai quelques textes Sur Wattpad aussi C'est finalement Par Twitter Que j'ai trouvé Et des lectures Et des Pour moi Des lectures à découvrir Et des lecteurs Qui ont aussi apprécié Ce que je faisais Parce que sinon Perdus dans le flou global De Wattpad C'était vraiment trop compliqué D'arriver à se A trouver à la fois Les lecteurs Et moi aussi Ce qui m'intéressait Donc je pense Que ça La logique D'être un peu La même A mon avis Pour l'auto-édition Après Amazon Par exemple Je pense C'est vraiment Pour moi Je pense Qu'il y a une importance Dans la communication De la communication Et les réseaux sociaux Pour ça Pour arriver à A la fois En tant que lecteur A trouver ce qui nous intéresse En pouvant Interagir peut-être Avec les auteurs Directement Les voir en parler Lire ce qu'ils disent dessus Et en tant qu'auteur Aussi pour trouver Ces lecteurs Justement D'accord Ouais c'est clair C'est clair Donc Après sinon Je pense clairement Qu'il y a effectivement Concurrence Entre plateformes Je pense qu'il y a vraiment Ce phénomène là Qui va se dessiner C'est sûr C'est dur C'est dur En plus Il y a toujours Des nouveautés Des nouveautés Des nouvelles plateformes Qui arrivent Donc Alors dis-moi Est-ce que tu as des nouveaux projets En cours Dans les mois à venir Pour l'année prochaine Comment ça se passe Alors là Là je suis en train de travailler Sur un roman Cette fois En ce moment là Parce que d'habitude J'étais plutôt Nouvelliste C'était vraiment le format Sur lequel j'ai écrit Toutes ces dernières années Et là je travaille Sur un roman Qui est basé Sur une des nouvelles Qui est dans mon recueil C'est la de Silicium Donc c'est la nouvelle Là on va passer C'est plutôt sa échelle Qui est un thriller technologique Au ton légèrement décalé On va dire L'histoire elle-même Est grave Par rapport à ce qu'il y a Du personnage etc Mais j'essaie de donner Un petit peu de pep Si on va dire À la narration Alors qu'à l'habitude J'ai plutôt une narration Assez sombre Et là je travaille Sur ce projet là Avec l'aide Et le coaching De Milia Lacroix Sur Twitter Une amie autrice Qui m'a proposé De m'aider Au niveau de la méthodologie Parce que C'est le problème Que j'avais Pour passer au format long En fait C'était Arriver à Travailler En amont La trame La préparation De l'histoire Etc Pour tenir ensuite Sur la durée Sur la durée D'un roman D'accord Tu as une petite question C'est vrai C'est intéressant Je ne l'ai jamais posé Mais Toi tu es architecte Ou jardinier ? Alors je suis plutôt Entre les deux Pour les nouvelles Déjà c'est sûr Je suis plutôt entre les deux On peut dire Paysagiste J'ai vu parfois Ouais je pense que c'est pas C'est pas mal C'est pas mal Je trouve Paysagiste Et du coup C'est à dire Que pour mes nouvelles Je vais pas lancer La rédaction Tant que j'ai pas Au moins La fin Définie Et aussi Un peu Une idée De la trajectoire Du parcours global On va dire quoi Tu vois un peu De Voilà Quelles seront En gros Les étapes Par contre Je les pose pas sur papier Je garde ça en tête Juste pour les nouvelles Et dès que j'ai Réparé ça Allez je commence à rédiger Et Pour le roman Je pense que Je suis un peu pareil Mais par contre Faut que je pose Le plan clairement Parce que sinon Je ne veux pas tout garder En tête C'est pas possible Ouais parce que Oui je sais pas comment Parce qu'à un moment donné Mais si bien je suis heureux T'as pas peur Que ça se noie Que ça se mélange Avec d'autres idées Pour les nouvelles En général Quand je me mets vraiment A travailler sur la nouvelle Le but de la rédiger Là de la finir Je vais vraiment passer Par Je sais pas Je peux passer Selon la longueur de la nouvelle Quelques jours Ou une semaine Ou 15 jours A vraiment Et faire que sur la nouvelle Jusqu'à la terminer Donc du coup Ça me permet de vraiment Avoir l'étape Où je me concentre vraiment A fond dessus Pendant quelques jours En général Où j'écris pas Finalement Je suis juste en mode De brainstorm Pour vraiment définir Cette trajectoire Et la fin Et après Dès que j'ai posé ça C'est bon Je peux y aller Je rédige En quelques jours En général Pour pouvoir arriver Au texte film D'accord Ok C'est le moment De la partie 2 Qui est As-tu un sujet De prédilection Un sujet de société A débattre Enfin T'as-tu un sujet de société Qui te travaille en ce moment Ou pas ? Alors C'est vrai Un des sujets Que je traite assez régulièrement Même si pas forcément Toujours frontalement Dans mes textes C'est quand même La surveillance Autour du numérique Ok La surveillance Autour du numérique Avec Que ce soit D'un point de vue business Avec tout le profilage marketing Qui est fait Enfin Tous les profils ciblés Pour la pub Ou La surveillance étatique Bon Avec La surveillance de masse J'ai été Un des Un des D'événements réels Qui m'a lancé Sur les thèmes Que j'aborde beaucoup En écriture C'est les révélations D'Edward Snowden En 2013 En 2013 2013 et 2014 Donc Du coup C'est un des sujets Que j'aime bien Particièrement Explorer D'accord Excuse-moi Il y a un vent Qui se passe dans la rue Est-ce que ça fait un peu de bruit ? Ah oui J'ai entendu un bruit de fou Je me suis dit Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un peu de bruit Que tu entendais dans la rue ? Excuse-moi C'est pas grave Donc Ça Et puis après C'est vrai que Je suis pas mal aussi Autour des questions De sécurité informatique Normalement aussi Et là Dans mon roman D'ailleurs Je traite un peu Des deux Finalement A la fois De l'aspect sécurité informatique Et de De la surveillance Et de l'utilisation Des données Puisque je m'inspire Je m'inspire pas mal D'un autre D'une autre affaire Qui a été très médiatisée Il y a quelques années C'est le scandale Avec Cambridge Analytica Oui exact Et d'ailleurs Je sais pas si Tu vois Qui a bossé En parlant de dessus En fait C'est l'ancien conseiller De Donald Trump Steve Bannon Qui a été Il était L'un des Présidents De Cambridge Analytica Oui c'est ça J'ai vu ça J'ai vu ça Je suis en train de lire En ce moment L'autobiographie De Brittany Kaiser Qui est une des deux Lanceuses d'alerte Qui a balancé Parmi les choses Sur l'affaire Et effectivement Elle en parle Steve Bannon C'est assez fou C'est le point C'est un truc C'est tout ça C'est clair J'ai lu un article Sur lui C'est assez chaud Quand même Le mec Il est assez spécial C'est vraiment Le parti Le parti Autour de Trump C'est vraiment Ils ont Complètement participé A l'orchestration De la manipulation Autour de Cambridge Analytica C'est assez impressionnant Ça fait peur quand même Juste pour savoir Est-ce que tu penses Que ça peut arriver Jusqu'à où Cette surveillance des masses C'est difficile Après c'est difficile à estimer Après ça dépend quand même Pas mal des pays Forcément Par exemple en Chine Ça atteint des proportions Black Mirror est Tiens C'est vraiment Se faire noter Se faire noter C'est ça C'est vraiment Il y a vraiment L'épisode de Black Mirror Qui fait référence Donc là c'est C'est vraiment Improbable à ce stade Après En France Et en Europe Heureusement On a quand même La chance d'avoir Des lois qui sont Un peu protectrices Avec le RGPD Par exemple Même s'il n'est pas Respecté Comme il faut Et pas appliqué Comme il faut C'est quand même Une bonne avancée Ça va dans le bon sens Ce côté-là On peut peut-être avoir Un peu d'espoir Qu'il y ait Des cadres Qui se posent Un peu de ce côté-là Ça se voit bien C'est un peu Un minimum de régulation Ce serait pas mal Même aux Etats-Unis Les gros géants Style Facebook Qui commencent un peu À être dans le collinateur Des autorités aussi À force Oui Donc au niveau Antitrust Et 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 Anticoncurrence Notamment Donc voilà Faut voir Comment ça évolue Pour le moment On est encore Dans Enfin On n'est ni Dans le total Anarchie Ni dans le total Ouais C'est C'est un entre-deux C'est un entre-deux Carrément Ouais C'est vrai De ce côté-là C'est vrai que Il y a Il y a des fois Enfin bon Voilà Je suis pas un expert D'étudier non plus Mais Il y a des J'entends des fois dire Tu sais que Au niveau de surveillance Etc Qu'on va vers un monde Type orwellien C'est vrai que Je suis pas Je suis pas d'accord Je suis pas vraiment d'accord Avec ce présupposé-là Parce que C'est C'est plus Une C'est plus Une logique De Justement On est plus en train De donner nous-mêmes Nos infos Pour des raisons Pratiques Qu'on est surveillés Par vraiment Un espèce De Big Brother C'est pas Et Les Big Brother Style Qui existent Style La NSA Etc En fait Ils se basent Sur ce qu'on donne Nous-mêmes A Facebook Etc Exactement C'est plus nous Qui donnons à manger Aux GAFA Aux Big Brother Comme tu dis Qu'inversement C'est ça On nous impose Pas quelque chose C'est nous Qui le prenons Parce qu'on est pas Communement conscient Et parce que ça nous plaît Parce que c'est pratique Essentiellement Donc C'est quand même Une logique Vraiment différente Et c'est vrai Qu'en termes de Si je devais comparer Le monde A un type De science-fiction Moi Je vais toujours tendance A dire qu'on va plus Vers du cyberpunk Que vers de l'Orwellien D'accord C'est à dire Avec un pouvoir énorme Des entreprises privées Et des états Qui sont plus ou moins En train de Comploter Des entreprises privées Pour faire leur truc Ouais Je sais pas C'est dans Quelle ligne Qu'il y a ça La plupart des films Des années 90 C'est ça Qui jugera bien tout Qu'est-ce qu'il y a T'as vu Blade Runner Il y a ce fond là aussi Avec les pouvoirs des corpos Toute toute cette veine Du Même Robocop Je ne l'ai pas vu Celui-là C'est un plaisir Moi je ne l'ai pas entendu Même Robocop Avec mon CP Qui détient tous les pouvoirs La police et tout Ah bah ouais Du coup Si c'est une entreprise privée C'est sûr Ça fait tout à fait ça C'est la privatisation Des secteurs Même régaliens Et tout Ouais c'est ça Bon j'espère que ça va S'améliorer Parce que ça fait Ça fait beau Un monde comme ça Quand même Même si j'adore Le cyberpunk En tant que fiction J'ai pas envie D'y vivre dedans Non plus C'est sûr Non c'est mieux Non en plus Je suis plus cinéma Que je veux pas Nuit ça en vrai Sinon c'est la merde Ouais voilà C'est ça C'est bien à voir En toute façon Mais en vrai Non c'est pas trop ça Tu m'étonnes Non On va passer à la partie 3 On va voir si je fais Questionnaire quand même C'est un questionnaire Que tout le monde nous envie Même aux Etats-Unis Se battent pour mon questionnaire Ah bah ouais attends Ouais Ouais Non c'est la première Qui me fait rire A chaque fois ça m'énerve Tout le monde Tout le monde a la même réponse Pour la première Ah ouais Alors on va voir Si toi tu réponds pareil La qualité que tu envies À ton pire ennemi Est-ce que j'ai un pire ennemi seulement Je sais pas Ah oui C'est ça le problème C'est que Je sais pas Je sais pas C'est dur Parce que J'ai pas J'ai pas de J'ai pas de pire ennemi Je suis pas Je suis pas Je suis pas Je suis pas Quelqu'un Qui a des Renqués Encore Je sais pas C'est bien Franchement C'est parce que Même si Par exemple Je vais chercher Même si Même quelqu'un Avec qui j'aurais Des gros désaccords En idéologie Qu'il faut que ce soit Je vais pas Je vais pas L'appeler un ennemi Ou comme ça Parce que C'est pas personnel Tu vois C'est pas J'ai pas de J'ai pas de D'inimité Personnelle Après Ah Je suis désolé J'ai du mal À te prendre C'est pas C'est pas C'est pas Je vais voir Si je peux prendre Un exemple Un peu farfelu Qu'est-ce comme ça Tu peux Je vais dire Ça en mode Humour C'est pas du tout Mon pire ennemi C'est pas mon ennemi Du tout Mais quelqu'un Qui par exemple Donc par exemple L'entreprise Qui a créé Enfin qui Qui a créé Mais qui contrit Qui détient Le service Par lequel on parle Maintenant Donc Facebook Si je devais dire Si tu nous écoutes C'est ça Donc si je devais Par exemple Trouver Une 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 qualité Que j'envie Chez Marc Zuckerberg Franchement Il a quand même Un sacré sens Du business Et de se lancer Les choses Au bon moment On peut lui dire On peut reprocher Tout ce qu'on veut A ce gars Mais il est de ce côté là C'est clair Qu'on peut lui reprocher Tout ce qu'on veut Sur les Cambridge Analytica Tout Tout Mais il a fait quelque chose Pourquoi ça ne l'aurait imaginé Il y a 20 ans de ça C'est ça Et même s'il n'a pas forcément Carrément créé l'idée Il y a un peu une ambiguïté A ce niveau là On ne sait pas exactement S'il n'a pas un peu biquée l'idée Il l'a fait marcher Et il l'a vraiment Il a cédé bon coup de commerce Beaucoup commerciaux par la suite En rachetant WhatsApp Instagram Etc C'est clair Il est bon Il n'y a pas à dire Il est bon C'est clair Mais c'est étonnant Je vais faire une petite parenthèse Mais c'est étonnant qu'en France On n'a pas de Mark Zuckerberg Enfin Je veux dire Si on a Xavier Niel Et tout Free Mais c'est pas comme On n'a pas de réseau social français Pas la même chose Mais en français C'est ça qui est étonnant Ben oui Je pense qu'on a été trop en retard On a été trop en retard Et du coup après Pour arriver à rattraper maintenant L'avance que l'ont les géants américains C'est chaud Ben là c'est mort Faut râmer C'est ça Après il y a plein de petits services Qui se créent Des petits services parallèles Par exemple Par exemple moi Pour mon adresse mail Je n'utilise pas Google Ou quoi que ce soit J'utilise Mailo C'est une entreprise française Qui est hébergée en France Et qui est un des pioniers De la messagerie électronique En France Dans les années 90 Et donc C'est un petit service C'est une PME Et vraiment Ils se proposent Une bonne offre Vraiment orientée Respect des données Respect de la vie privée Et faire les choses proprement D'ici que c'est là Bon ça va C'est bien C'est une alternative Mais bon Alors la deuxième Le défaut auquel tu t'es habitué chez toi Un défaut auquel je me suis habitué Doute de mes propres idées Beaucoup Beaucoup de doutes J'ai très beaucoup confiance en moi Globalement Et dans mes idées C'est assez dur d'arriver A créer quelque chose Comme ça Parce que du coup Je passe mon temps à me dire Mais en fait c'est nul Ça va pas C'est pas possible Ça je peux te dire C'est auquel je comprends Je sais ce que c'est C'est pareil Des fois je me dis Est-ce que ça peut le faire Ça peut pas le faire Donc ça On peut s'y habituer Il faut faire avec C'est ça quoi C'est dur Mais il faut faire avec C'est ça Il faut faire avec Mais Après ça dépend Ça dépend de l'humeur du moment Ça dépend des jours Tout ça Et des fois Quand du jour au lendemain Tu te dis que Toute ta trame Finalement Non c'est tout pourri Ça va pas C'est compliqué des fois Ah Celle-là Tu vas le faire Que c'est un ennemi en plus Le pire cadeau Qu'on peut faire Le pire cadeau Qu'on peut faire Salut Daniel Dans les Attends excuse-moi Je réponds au coucou Salut Régis 66 Salut Alex Régis c'est mon oncle Salut Ah d'accord ok Et donc Alors le pire cadeau Qu'on va faire Alors Je vais devoir peut-être Remonter à un truc Complètement débile D'il y a super longtemps Quand j'étais gamin C'est pas grave Ça va Ça va passer Ça va passer Alors Franchement Alors à ce moment-là Je les trouve Du coup Je vois clairement Ce que ça peut être C'est quand j'avais Quel âge Quel âge J'avais 6 ans 5 ans Je sais pas Un truc comme ça J'étais vraiment tout petit J'avais vu avec mes parents Le film Comment il s'appelle ce film C'est Avec Les bongouailles Et Gizmo Gremlins Voilà C'est ça Gremlins J'avais vu Gremlins Et j'avais été traumatisé Il m'avait fait super peur Et à Noël Ma mère a trouvé Que Gizmo Le bongouaille gentil Il était très mignon Et que c'était Un joli bestiole Donc toute contente Elle m'a acheté une peluche Qui représentait Gizmo Il m'a fait super peur Cette peluche Quand j'étais petit Il m'a fait super peur Je voulais pas la voir Dans ma chambre Ouais j'avoue Tu dois pas la nourrir Tu dois pas l'exposer au soleil Tu dois pas la mouiller J'avoue Il y a de quoi avoir peur C'est ça Alors en vrai Il est super mignon D'ailleurs Maintenant je l'ai Maintenant je l'ai Je l'ai toujours Je l'ai toujours Plus que par qui traîne Dans un coin S'il jouait une peluche C'est tout Mais petit Après avoir vu le film C'était pas vrai C'est clair Quand tu es petit Si tu regardes ce film Franchement Il y a de quoi avoir peur Qu'on va dire Qu'on t'a impressionnant Enfin Tous les gars C'est impressionnant D'un certain âge Mais ce film là Il fait flipper À un moment donné Je pense Quand même À 5 ou 6 ans Il est costaud Ouais Donc ouais Je veux dire Que c'est ça Ça va être Probablement celui Qui était le plus Pas adapté À la période Et à la linge On va dire Alors Quand tu es Au bord d'une piscine Ou bien au pub Je suis pas trop Bizarrement Bizarrement En tant que Gros goth Métaleux Je suis pas trop fan Du soleil Donc je vais plutôt dire On peut pas choisir Au pub Allo Allo Attends Ah c'est bon Tu m'en dis Attends Excuse-moi J'ai eu un petit lag J'ai pas bien entendu D'accord Donc je te dis Oui Donc côté le bord D'une piscine Ou bien au pub Et tu me disais Peut-être pas très soleil Ouais Peut-être pas trop soleil Donc je vais plutôt dire Au pub Ok C'est aussi bien C'est aussi bien L'ambiance Vire au pub Franchement c'est sympa Voilà Bon c'est vrai Je vais pas tant que ça Dans les bars en général Mais ça m'arrive S'il y a un petit groupe Qui joue en fond En plus Ça y être Un petit groupe De rock ou metal En fond Ah c'est topel Ah Celle-là On risque de perdre Des gens en route Donc gagner C'est pas Tu risques de perdre Des lecteurs Tu risques de perdre Des lecteurs Ligue 1 Première ligue Ouf Alors Est-ce que Je suis pas trop Je suis pas trop Le sport Je dois te dire Donc C'est vrai Que je pourrais dire Une team Esporte quelconque A la place Mais j'en connais même pas En fait Alors je sais pas Je vais dire La réponse 3 Ok La réponse Obi-Wan Kenobi Exactement Obi-Wan Kenobi Alors Voiture ou moto J'ai le permis Dans aucun J'ai le permis Pour aucun des deux Mais a priori Vu que je suis un peu Un flemmard Et que j'aime bien Mon petit confort De pas prendre La pluie Et tout Je vais plutôt Je vais plutôt Dire voiture Et ça Et ça Et je Je m'excuse Sincèrement Auprès de De mon oncle Qui conduit Une harley Je suis désolé De dire ça Je t'avais dit Une question Parce que De perles A tartiner Maintenant Je me suis pas mal Des habitué Tout ce qui était Vraiment chargé En sucre Et du coup C'est compliqué Alors Je réponds On ne voit pas ton invité C'est fait exprès Il a choisi De jouer sur le côté mystérieux C'est pas C'est pas Je vais pas trop Ma tête sur internet Du coup Je suis dans les ombres Non Il n'y a pas de soucis T'inquiète T'inquiète Tu m'as demandé Il n'y a pas de soucis On va dire C'est une exigence Une exigence Entre guillemets Et j'ai vu Que pour L'interview Que tu avais fait Avec Fish Il avait son bonnet Et ses lunettes réglementaires Exact Donc voilà Chacun fait comme il veut Parce que c'est Pour un petit peu Comment dire Un petit peu dévier Après je te poserai la dernière Il n'y a pas de soucis T'inquiète Mais c'est vrai Il y a certains auteurs Qui veulent se mettre en avant Et d'autres pas Qui préfèrent plus Mettre leur texte en avant Que le moment C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il y a ce côté là Et puis c'est vrai Que bon J'aime bien jouer Ça joue à bon Avec mes thèmes aussi Comme je parle beaucoup De toute cette surveillance Etc Voilà On va être un peu Non Il n'y a pas de soucis T'es vraiment dans le thème Bon Il faut que je se garde Tu ne me mets pas trop En mode Je me mets en totale invisible Alors Et la dernière Celle-là Il y a un Celle-là Tu saisis ton camp Promos Promos Je vous dessert Ah C'est une genre Comme question Attention Si Alors Tu vois Je vais mettre un si Attention en plus Moi je fais bien Je mets beaucoup de si Partout Tu as bien raison Si le dessert Est quelque chose À base de chocolat noir Là franchement Dessert Ah ouais Ah le chocolat C'est très bon ça Là je vois tout ce qui est Mousse au chocolat Brownie Cookie Là Ah là Je veux dire dessert Non il est écrivain Non il est écrivain Tu écris que des livres Ou tu écris aussi Parce que c'est vrai Qu'on en a pas parlé Mais tu aimerais Écrire d'autres choses aussi Alors j'ai Pour l'instant J'ai écrit Pour ainsi dire Quasiment que du format Que de soit nouvelle Enfin du tentative de roman Tout ça Et romans en cours J'ai écrit une chanson Pour un ami Qui fait Un groupe de musique Mais je crois Que je lui demande Où ça en est A priori Ils n'avaient pas encore Sorti l'album C'était encore en travail Donc j'ai testé Testé L'écriture de parole Au moins Cette occasion là Ça m'a bien plu C'est sympa Je crois que je vois Si j'ai une autre occasion On veut le faire Et sinon Ce qui me plairait Vraiment beaucoup C'est le scénario En BD D'accord Ouais c'est vrai Que c'est pas mal ça Ouais ça me dirait Vraiment bien Le scénario en BD C'est vraiment un truc Que j'aimerais essayer D'arriver à faire Il faudrait que je vois Trouver une collaboration Avec quelqu'un Qui dessine Pour voir Je veux qu'on est Dans le même esprit Je veux dire aussi bien Dans les Bon moi j'ai écrit Des chansons que ça Mais aussi dans la recherche De dessinateurs Pour scénariser une BD Ah tu as Toi aussi T'as ce projet là ? Ouais ouais Ça fait depuis Ça fait depuis un petit moment Que Ça fait un bon moment Que j'ai commencé A scénariser des bébés Enfin Plus le pitch on va dire J'ai pas encore Vraiment écrit le scénario J'ai développé Les personnages et tout Mais Après c'est Trouver un dessinateur Et ouais Ça c'est vrai que Comme c'est quand même Un gros projet Qui engage Qui engage quand même Du côté dessinateur C'est quand même Un sacré boulot Donc du coup Ça engage Un peu sur De mon père Donc C'est vrai que c'est pas évident À trouver C'est clair Ouais Bon en tout cas Kéo Je te remercie D'avoir répondu Aux 8 questions Merci à toi Pour l'invitation encore Bah écoute Ça fait plaisir Voilà donc Merci d'avoir répondu Et De toute façon Les gens S'ils veulent en savoir plus Quand la vidéo sera sur YouTube Je mettrai les liens De tes réseaux sociaux Pour qu'on trouve Et toi aussi Ton blog Puisque C'est plus un site internet Ou un blog Parce que On est sur le même On est chez le même diffuseur On va dire Wordpress Ouais Bah techniquement Techniquement C'est un blog Mais c'est vrai que Je vais plutôt présenter Comme un site Après au niveau De la mise en page Et du contenu Je m'en sers plutôt Comme un site Que comme un blog Où je publierai des choses Je cherche pas A faire une publication Régulière En mode blog C'est plutôt Une vitrine Pour présenter Mon travail D'accord Ouais c'est comme un site Alors techniquement C'est un blog Mais dans l'apparence Mais un style site Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ça va je me sens pas trop Seul sur ce coup Le web express C'est pratique Je trouve Ça marche bien Je trouve que c'est pratique Comme émergeur Oui c'est pratique Je pense qu'on est dans l'époque Comme on disait Par rapport aux séances de masse Tout ça C'est vrai que c'est Le côté moins fun Des ordinateurs Des réseaux sociaux Mais pour des écrivains Enfin pour tous les artistes En général Je pense que C'est un bon outil L'informatique Pour une sorte de vitrine Parce que A l'époque Je veux dire A l'époque Dans les années 50-80 Avant l'ère internet C'était soit Boucher à oreille Soit il y avait La presse Il y avait peu de Enfin je sais pas Comment ça se passait Vraiment J'avais pas la conscience Mais il y avait peu De moyens Pour les auteurs De se reconnaître Tu vois ce que je veux dire S'il fallait passer Par les chaînes de télé Et tout Donc Carrément Je pense que Même si Je crois qu'il y avait De l'auto-édition Avant internet Mais c'était vraiment À mon avis C'était vraiment Beaucoup plus réduit Et beaucoup plus Difficile d'arriver A avoir un minimum D'existence Et de visibilité Dans ce domaine là Je pense que Je pense que Ce côté là C'est vrai Que ça a vraiment Changé une chose Ouais c'est clair Ça va être beaucoup Ouais carrément Carrément Bon Bon cher Théo Merci encore De l'avoir répondu A l'invitation Merci encore à toi Et merci aussi Je te l'aurais dit Un grand merci J'en profite J'aime bien Utiliser une vitrine Pour dire merci Merci pour le jeu Des micro-nouvelles Grâce à toi Je reprends le goût De réécrire Quelque part Donc de publier De faire titiller Mon imagination Grâce aux photos Et tout Ça me fait plaisir C'est bien Et t'as bien fait De le mettre Au premier juillet Pour au 15 juillet Parce que ça Je pense que Comme il a dit Il s'enlurait Il n'aurait pas été bien Oui Écoute Franchement Ça me fait super plaisir Que ce petit jeu Puisse Plus motiver Remotiver à écrire Remotiver Je sais que J'ai plusieurs Enfin T'es pas le seul T'es pas le seul A m'avoir dit Que ça peut remotiver Alors qu'on avait un peu Ou arrêté Ou en demi-scoté Ou même Il y a des gens Qui m'ont dit aussi Qui s'avaient commencé Carrément A se lancer A écrire un petit peu Avec ça Ça me fait plaisir De voir ça Bon ben c'est cool Question pratique C'est juste pour savoir Pour moi Tu prévois de faire Plus une session De micro-nouvelles Ben honnêtement Je pense que Ça peut Ça peut continuer Tant que Tant que Les gens n'ont pas marre Tant que Je ne sais pas Faut voir Tant que Tant que Le conseil ne s'est plus pas À mon avis On peut On peut se lancer On peut partir sur Un nombre à déterminer On verra bien J'avoue C'est ça qui est bien L'avantage Tant qu'il y a Twitter Qui fonctionne encore Tu peux le faire Ça va Et il y a Instagram aussi Il y a un petit peu Je suis J'ai vu Encore un moment Tu fais sur Instagram aussi Il n'y a pas encore Beaucoup Il n'y a pas autant de monde Que sur Twitter Mais ça commence Un petit peu Ça commence un petit peu À venir Il y a une petite communauté Certains qui sont d'ailleurs Et sur Twitter Et sur Insta D'ailleurs je les remercie au passage Parce que c'est sympa De mettre De faire l'effort Parce que ça prend un peu de temps De copier Et transposer Et tout De mettre Et sur Twitter Et sur Insta Ça permet de faire vivre Le jeu sur Instagram Alors qu'il n'y avait pas grand monde dessus Et ça a du coup Ça a attiré Des quelques personnes Qui ne sont que sur Insta Et ça Ça commence à créer Une petite Petite communauté Un petit peu Ici aussi Donc c'est cool aussi Bon Ça fait plaisir en tout cas Ouais Bon Eh ben Je te dis À la prochaine Peut-être pour un Pour un nouveau live Ou On t'aura Quelque chose à présenter On t'aura peut-être Un nouveau live Et d'ici là J'aurai choisi une question Avec plaisir J'ai trouvé quelqu'un Pour sur qui répondre C'est vrai J'avoue J'avoue C'est pas mal Ça Avec plaisir en tout cas Merci Kéo encore Et puis Je te dis A une prochaine Et de toute façon Nous on se voit sur le réseau Tout le temps Donc ça va Oui À dans Quelques secondes Sur Twitter Et merci encore Merci encore Pour le live C'était super cool Pas de soucis Merci à toutes et à tous D'avoir suivi le live Dans notre compagnie Je vous dis A la semaine prochaine Si tout va bien Si on a un nouvel invité Mais déjà c'est sûr A dans 15 jours Avec un nouvel invité D'ici là Portez-vous bien Pensez une bonne journée Un bon week-end Et puis A la prochaine Tchou tchou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501